bonjour et bienvenue sur test et bon plan d'essai cette semaine un aspirateur robot deux en un avec sarpillière le yidi de hybride qui dispose d'une connectivité wifi 2.4 ghz avec application smartphone dédiée et compatible avec la commande vocale amazon alexa et google assistant il bénéficie également d'une technologie de navigation visual slam et cartographie et d'un système d'aspiration trois points donc avec deux brosses rotatives et une brosse centrale et une puissance d'aspiration de 2500 pascal côté autonomie il est équipé d'une batterie lyon de 5200 milliampères qui lui confère une autonomie d'environ trois heures voilà pour la petite fiche technique et donc on va voir ce que ça donne donc on a une base de charge assez classique assez bas de gamme d'ailleurs avec des finitions assez soignées donc le dessous est anti dérapant à l'arrière vous avez de quoi ranger le câble et la prise secteur classique type f l'aspirateur robot donc à l'avant vous avez un pare choc bien entendu avec une bande en caoutchouc ici pour atténuer les éventuels chocs à l'arrière le réservoir à eau donc avec dessus le module serpillière et qui est un peu moins de vue pour s'adapter au sol donc le module serpillière est détachable et la serpillière qui est dessus également donc on peut la mettre à laver pour la réutiliser plus tard et utiliser une des cinq petites clagettes en papier fourni avec qui se met dessus le temps de nettoyer la serpillière principale donc c'est un réservoir uniquement dédié à l'eau qui se remplit par ici le système d'injection d'eau est ici à l'arrière car il a deux réservoirs sur le dessus vous avez donc le réservoir principal le petit bouton en off ici un petit voyant pour la wifi et un bouton reset dessous le petit accessoire pour entretenir le filtre et l'aspirateur qui se range ici ça évite de le chercher et au centre le réservoir principal donc ce dernier se retire facilement avec une petite poignée vous avez au niveau du filtre là une première grille dessous une petite mousse et le filtre est pas en dessous donc on a bien trois systèmes de filtration la grille la mousse et le filtre qui termine le travail pour permettre à l'air de ressortir bien propre voilà on verra bien entendu l'entretien à la fin sur le dessus le système de navigation ici et un bouton on off tout le reste va se passer sur l'application smartphone qu'on vous fera voir juste après et donc le dessous donc on retrouve la serpillière le système de navigation au centre les deux brosses rotatives deux grosses roues crantées et la petite roulette en haut traditionnelle les deux contacteurs pour la recharge donc voilà tout simple c'est assez classique par rapport aux autres aspirateurs pardon déjà testé donc on installe tout ça et on fait voir ce que ça donne en utilisation alexa démarre le yidi il est équipé d'un haut-parleur qui peut donner des informations et il supporte sa langue française donc ça c'est la première fois qu'on voit ça sur un aspirateur robot en général c'est en anglais alors qu'ici on va faire l'essai tout de suite ok donc on va procéder maintenant donc au test du tapis donc comme vous allez pouvoir le voir il passe sans problème sur les tapis de ce type donc ça c'est un tapis qu'on a normalement devant l'évier donc les tapis très fins peuvent lui poser un problème par contre les tapis un peu plus épais comme celui là il passe dessus sans trop de soucis donc bon là forcément il n'est pas fixe il n'est pas contre un mur quand il est par exemple devant votre évier il est calé d'un côté contre le mur donc il passe sans souci juste pour illustrer donc ce passage là on voit également qui navigue bien en ligne droite d'un côté à l'autre il fait un tour il fait un demi tour à chaque extrémité pour nettoyer la zone juste après donc en vitesse basse on va être en environ des 60 65 décibels et par contre on va augmenter la puissance d'expiration en max on est à 67 décibels environ et en turbo au turbo on va être sur 70 décibels environ vous voyez par rapport à la voix quand je parle c'est 60 nous frôlent les 80 décibels quand je parle et j'ai pas une voix forcément qui porte beaucoup donc ça reste très correct alors bien sûr si vous êtes en train de travailler à côté ou de regarder la télé c'est gênant on va le remettre en normal mais bon l'intérêt des programmations c'est justement aussi de pouvoir le faire fonctionner quand vous n'êtes pas là pour le programmer ok donc on va essayer maintenant de vous faire voir l'application smartphone donc quand même elle est assez complète donc il y a pas mal de choses à voir donc déjà l'écran principal donc vous avez ici le graphique donc de votre maison qui est séparé comme on le voit en pièces la base de charge est indiquée ici avec le petit point vert l'aspirateur robot c'est le point noir et ce qui est en surligné bleu c'est la zone qu'il est en train de... enfin qu'il a déjà nettoyé et donc celle qui évite c'est celle qui reste à nettoyer donc ici vous voyez également le petit cadre bleu c'est un nettoyage personnalisé donc on va vous faire voir donc c'est personnalisé voilà donc vous définissez avec le petit cadre bleu ici que vous pouvez donc régler comme ça une zone spécifique à nettoyer dans la maison on appuie sur le sur lecture sur play plutôt et donc il nettoie spécifiquement la zone indiquée vous avez également ici donc le petit bouton terminé donc qui arrête le nettoyage en appuyant dessus après on le renvoie à sa base de charge mais donc son principal avantage c'est l'onglet de zone donc qui permet pour chaque zone de définir laquelle c'est donc ici un salon, une salle de bain, une cuisine etc donc chaque zone a une couleur différente et vous nommez chaque zone par le nom qui va avec donc ici on a le salon, la cuisine, la vanderie et une petite salle de bain donc ensuite vous pouvez également définir des zones d'exclusion virtuelle donc qui vont être ici en rouge donc là pareil même principe c'est un petit peu tatillon mais ça se fait quand même assez bien surtout que moi j'ai des gros doigts donc vous lui donnez les dimensions, la forme que vous voulez et vous la mettez après où vous voulez donc ici vous voyez on en a déjà défini nous deux dans le salon, c'est là où il y a les multimédia à l'ordinateur donc où il y a souvent des câbles et donc on ne veut pas qu'ils viennent s'en mêler dedans donc on les a définis comme zone d'exclusion virtuelle et donc ces pièces après définies vont vous permettre de programmer des nettoyages de zones directement depuis l'application donc si vous n'êtes pas à la maison c'est assez intéressant dessous donc vous avez tous les nettoyages qui viennent d'être effectués donc là forcément il y en a plein puisqu'on est en train de faire des essais encore dessous la puissance d'aspiration donc standard max ou max plus qui équivaut au turbo donc à 2500 pa donc les programmations donc comme on venait à vous expliquer nous on en a déjà fait deux vous pouvez définir l'heure à laquelle il commence le nettoyage le nombre de répétitions une seule fois tous les jours du lundi au vendredi ou personnalisé donc par exemple on a fait voilà lundi mercredi vendredi un jour sur deux donc là vous avez le petit logo donc avec les pièces à nettoyer donc soit il fait tout l'ensemble des nettoyages soit une seule pièce soit deux pièces sur les quatre etc ensuite vous avez donc la commande vocale l'alerte vocale donc ça c'est le haut parleur du robot donc il peut vous parler en anglais en espagnol en allemand mais également en français et ça par contre c'est assez rare pour être souligné dessous la petite barre règle le volume donc le volume du haut parleur si vous le basculez à gauche il est désactivé si ça vous gonfle de l'entendre vous pouvez tout simplement le désactiver et enfin le dernier onglet ce sont les préférences de nettoyage donc vous avez trois onglets le nettoyage continu ça permet à l'aspirateur robot s'il n'a pas eu le temps de finir son nettoyage programmé avant de ne plus avoir de batterie il va se recharger et repartir finir son nettoyage donc en général c'est une option ça qui est activé par défaut sur les aspirateurs robots qu'on a déjà eu donc sur ce modèle vous pouvez choisir de l'activer ou pas ne pas déranger donc ça c'est pour désactiver les programmes de nettoyage automatique que vous avez programmé donc si par exemple vous êtes une semaine en vacances vous n'avez pas envie de vous embêter si vous êtes en train de dormir qui déclenche un nettoyage automatique plutôt que de désactiver un par un vous allez cliquer sur ne pas déranger et il ne vous embêtera pas avec ça et séquence de nettoyage donc ça permet de définir dans quel ordre vous souhaitez qu'il nettoie vos pièces donc vous allez faire par exemple 1 2 3 4 ou inversement 1 2 3 4 selon où vous voulez qu'il commence à nettoyer et par où vous voulez qu'il termine vous pouvez aussi faire 1 3 4 2 dans l'ordre que vous voulez peu importe ça c'est vous qui voyez en fonction de votre maison et de ce que vous souhaitez faire donc voilà pour le menu donc c'est assez pratique si tout est au même endroit tout est sur une page principale vous avez en haut votre petit graphique pour voir où il est et tout en haut ici vous avez l'indicateur de batterie et un menu plus classique de réglages donc avec les mises à jour du programme les informations de connexion au réseau internet, numéro de série etc et un onglet assez original ici et assez intéressant qui vous indique l'usure des accessoires vous avez la brosse latérale, la brosse principale et le filtre et donc vous avez une barre pour chacun qui commence à 100% et la barre va descendre au fur et à mesure des utilisations et quand elle arrive à 0% ça veut dire qu'il est temps de remplacer le matériel donc soit les 2 brosses latérales, la brosse principale et le filtre donc ce sont les 3 éléments qui vont être à remplacer de temps en temps bon voilà le principe quand ça arrive à 0% il est temps de les remplacer et donc voilà pour cette application qui est donc assez pratique parce que vous avez tout sur la même page vous pouvez tout régler d'ici par contre il n'y a pas de bouton de navigation ça c'est vrai que c'est une option qu'on aime bien avoir des fois mais qui est remplacée donc par justement le nettoyage de zone si vous voulez qu'il nettoie juste l'entrée vous cliquez, vous faites un petit câble sur l'entrée vous le lancez et voilà et donc l'application comme on vient de le voir est vraiment très complète, bien conçu c'est très pratique à utiliser et c'est plutôt bien parce qu'il n'a pas ni de télécommande ni de bouton spécifique sur l'aspirateur il n'y a qu'un bouton on off pour lancer un nettoyage automatique idem avec la commande vocale qui va juste pouvoir lancer un nettoyage automatique donc complet ou l'arrêter et tout le reste ça va se passer donc sur l'application smartphone maintenant on va s'intéresser à la fonction serpillière donc quand on insère la plaque de nettoyage qu'on la clipse dessus on a rempli le réservoir on l'a reclipsé dessus donc voilà ce qui s'affiche sur l'application mode serpillière activé vous pouvez régler la puissance de débit d'eau voilà pardon c'est là on peut régler ici le niveau d'eau a été mode souci le niveau d'eau a été mode souci le niveau d'eau a été mode souci voilà donc vous pouvez donc choisir le niveau d'eau qui va venir humidifier la serpillière et donc pour le reste des réglages une fois c'est tout pareil donc ça rajoute donc voilà il rajoute juste donc le débit d'eau donc là on a mis en élevé pour vous faire voir ce que ça donne et justement on regarde ça tout de suite ok donc on vous fait voir maintenant donc le mode serpillière donc on vient de lancer donc comme on l'a vu donc là il est en train de faire un nettoyage je ne sais pas si on voit bien en effet ça mouille le sol ça lave alors après forcément c'est aussi efficace que peut l'être un petit bout de serpillière tracté par un aspirateur robot donc c'est à dire que c'est pas extraordinaire donc soit il va falloir le faire très régulièrement soit il faudra juste utiliser en complément d'un serpillage manuel habituel une fois de temps en temps avec ça en complément donc quand on reverse son café quand il y a une petite saleté on peut le lancer donc ça ne vous évitera pas quand même une fois de temps en temps de faire un vrai nettoyage donc je ne sais pas si vous voyez également donc au niveau de la navigation visual slam donc on voit bien qu'il va en ligne droite quand il arrive au bout il fait un demi tour il se décale de la largeur d'un robot et il repart en ligne droite donc on voit qu'on est sur un aspirateur robot qui n'est pas bas de gamme parce que le bas de gamme va naviguer au petit bonheur la chance ici il nettoie en ligne droite pour optimiser le temps de nettoyage l'énergie utilisée et donc on voit effectivement le sol on voit pas beaucoup de soleil mais donc en effet ça nettoie le sol à peu près correctement c'est mieux quand on enlève la lumière donc je ne sais pas si on voit bien mais en effet le sol est mouillé, nettoyé à peu près partout il n'y a pas de soucis c'est plutôt pas mal là voilà on voulait vous faire voir également au niveau de l'entretien donc c'est tout simple vous avez le capot ici vous récupérez le réservoir là donc comme vous pouvez voir on n'a pas fait semblant il a bien servi le réservoir est bien plein et donc tout simplement il suffit de l'ouvrir, de le vider et de le replacer et pour juste un entretien plus complet après avec nettoyage des filtres etc il faudra compter une vingtaine de minutes donc tout simplement il se replace on referme le capot et c'est reparti la navigation est vraiment efficace l'aspiration également le lavage c'est très correct tout est vraiment bien en fait il a deux trois petits défauts qu'on va vous lister à l'écrit mais dans l'ensemble pour un aspirateur qui est vendu moins de 300 euros on en a largement pour son argent c'est vraiment bien il est vrai que vu ses fonctionnalités on s'attend plus à avoir un aspirateur à 450 ou 500 euros donc pour moins de 300 euros le moins qu'on puisse dire c'est que son rapport qualité prix est vraiment très bien donc au niveau de l'autonomie elle est annoncée de 300 minutes en 3h20 nous d'après nos essais on est plutôt sur 2h30 d'autonomie mais enfin ça permet quand même de faire déjà des bons nettoyages comme vous pouvez le voir on est en gros à un peu plus voilà il vient de lancer sur une surface libre donc ça va plus vite on est plus ou moins à une minute par mètre carré donc tout ça fait 35 mètres carrés donc un nettoyage complet en général il le fait entre 35 et 45 minutes donc si vous avez 60 mètres carrés il faudra compter 1h15, 1h30 et ainsi de suite il suffit après de faire la conversion donc avec 2h30 d'autonomie il a de quoi faire de grands nettoyages donc si vous avez une grande maison normalement il n'y a pas de soucis il nettoiera tout d'un coup sans problème donc voilà pour cet essai de l'aspirateur robot 2 en 1 Yidi 2 hybride donc excellent rapport qualité prix il y a des petits défauts mais on lui partonne facilement vu son prix et la qualité de sa navigation, de ses personnalisations et programmations donc bien entendu il reste à voir comment il va vieillir dans les mois à venir parce que ça fait que 4 ou 5 semaines qu'on l'utilise, qu'on l'essaye donc ça il est trop tôt pour le dire mais pour l'instant on en est pleinement satisfait et on ne peut que vous le recommander on vous donne rendez-vous bientôt sur test et bon plan pour de nouveaux essais et vous retrouverez bien sûr le test complet avec les photos et la vie sur le blog comme d'habitude lancement de la charge lancement de la charge lesquels lesquels o